Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir à Bordeaux en notre école d'architecture et de paysage pour ces 23e rencontres du Réa. On va procéder en plusieurs étapes et faire court et pas trop de solennité. On va commencer par présenter le groupe d'étudiants de l'école d'architecture qui vont encadrer, suivre les étudiants de toutes les délégations pendant le workshop notamment et puis les deux jours du workshop ? Non ? Lundi et mardi, pardon, pendant les deux premiers jours de nos rencontres. Donc vous levez au fur et à mesure. Donc de la gauche vers la droite, Daniel, Clément, Léonie et Ewarne que vous connaissez pour certains puisqu'il était à Cracovie l'an passé. Ok ? Ensuite, pardon, Mehiti et Sonia, voilà, Mehiti et Sonia qui elles sont à Toulouse mais qui accompagneront lundi et mardi également. D'accord, bon, parfait. Voilà. Et ensuite pour l'équipe de Bordeaux, Joël Creusin, Marie-Elisabeth Dubourtaumieux, le grand architecte de ces rencontres de Bordeaux, Jean-Jacques Soulas, pardon, on ne commence jamais par soi, Patrice Gaudier, pardon. Il manque notre collègue Ossine Aliwancho qui est dans une charrette monumentale pour terminer sa thèse et qui se joindra à nous principalement demain pour la balade urbaine et puis ensuite on le reverra par épisode mais il ne pourra pas être avec nous en permanence. Ok ? Alors, oui, juste, notre directrice s'excuse, elle passera dans la journée mais il y avait une réunion très très importante donc elle a chargé Jean-Jacques Soulas qui est très humble mais qui est quand même président du conseil d'administration de notre école. Donc voilà, elle a chargé de vous accueillir. Merci. Je m'excuse par avance parce que je ne parle pas anglais ou tellement mal que ce n'est pas possible pour moi de faire cette petite introduction en anglais. Donc je le fais en français, j'essaye de parler doucement et j'espère que mes propos seront compréhensibles par vous tous que sinon vous pourrez vous faire assister par ceux qui parlent un petit peu mieux le français. Donc je vous remercie toutes les délégations qui, en dépit de grandes difficultés parfois, ont réussi à nous rejoindre à Bordeaux. Voilà, c'est toujours difficile de financer ces rencontres. Et voilà, plus ou moins pour certaines délégations, ça a été un peu un parcours du combattant pour arriver jusqu'ici. Donc je vous remercie tous. Et cette année, donc, participe à nos rencontres. Il n'y a pas d'ordre de préséance dans ce que j'annonce. Je donne les délégations dans un ordre quelconque. Donc c'est la délégation de Budapest, l'Université des sciences techniques et économiques de Budapest, qui est représentée par les professeurs Mélinda Benko et Juliana Zabo. La délégation de Yerevan, Université nationale d'architecture et de construction d'Arménie, qui est représentée par M. le professeur Achot Kanaïan et Mme le professeur Nouné Petrosien. Vous m'excusez si je prononce mal vos noms. Parfois, c'est difficile, mais ne m'en veuillez pas si je bute sur la prononciation de vos noms. La délégation de Bratislava, l'Université technique de Slovaquie, qui est représentée par M. le professeur Jan Ilkovic, Mme la professeure Lubika Ilkovikova, et M. le professeur Jakub Meziani. L'université technique de Cracovie, qui est représentée par M. Jakub Blachut. L'université technique de Lodz, et au travers de cette université, l'Institut d'architecture et d'urbanisme de Vodz, qui est représentée par M. Thomas Grelakowski et M. le professeur Wladimir Tzwitovski. Et puis, pour finir, l'école d'architecture de Toulouse, qui est représentée dignement par Pierre Courtade et Raphaël Van der Becken. Et l'université, non pardon, l'école d'architecture et de paysage de Lille, qui est représentée par M. Bernard Godbille et par Pierre Semar. Alors, ils arrivent un peu plus tard, ils arrivent dans la journée, Pierre Semar et Bernard Godbille. Voilà. Et donc, pour la France, il faut rajouter à notre équipe Mélanie Kovas, qui est la chargée de communication de l'école, et avec son équipe, qui ont préparé tous les supports de communication qui vont vous être distribués. On peut procéder peut-être aux distributions, et puis après, on introduira le thème de nos rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada